C'est un grand plaisir, un honneur d'avoir dans Michel Midi Jean Ciclert. L'heure est un peu spéciale, il y a eu quelques petits soucis de santé qui vont mieux maintenant, on en vient de converser un peu avant, mais voilà, ce n'était pas possible à midi. Et nous invitons Jean à communiquer un message que je pense très très important. Il vient de publier ce livre que je vais montrer, que je vous recommande, Lesbos, la honte de l'Europe. Et ça c'est un petit bouquin, témoignage personnel, mais qui va vraiment au fond des choses et qui montre effectivement que les droits de l'homme ne sont absolument pas respectés. par des puissances qui se disent les grands défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme. Et donc il y a vraiment une interrogation et surtout une action à avoir là-dessus. Jean, pourquoi écrire un livre sur Lesbos et la question des migrants, la question des réfugiés aujourd'hui ? D'abord merci de l'invitation, c'est vrai mon livre s'appelle Lesbos, la honte, la honte de l'Europe, qui est paru dans « Possédition du Seuil » cette année, j'ai été mandaté par les Nations Unies, par le Conseil des droits de l'homme, puisque j'étais vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme, de faire une mission sur l'île de Lesbos, où il y a le plus grand camp de réfugiés, 24 000 personnes derrière des barbelés depuis des années, sur le sol européen, où la situation est absolument terrifiante. J'ai été pendant huit ans avant rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations Unies. J'ai vu en Mongolie, en Bangladesh, dans les bidonvilles de Sao Paulo et ailleurs, des choses terribles, des enfants à l'agonie, sous-alimentés, etc. Mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible que ce camp de réfugiés sur l'île de Lesbos, c'est à la mer égée, c'est à la mer égée en France que la Turquie sur le sol grec, où l'Union européenne retient souvent depuis trois, quatre ans, des familles syriennes, afghanes, irakiennes, soudanaises, somaliennes, dans des conditions absolument effroyables. La nourriture est insuffisante et souvent immangeable. Il y a une toilette, la plupart du temps, bouchée, puante, pour plus de 100 personnes. Il y a une douche pour 300 personnes et souvent pas d'eau. Les gens sont parqués derrière des barbelés, derrière des nuits, dans une ancienne casenne, la casenne de Moria, sur une colline au-dessus de Mytiline. Mytiline, c'est la capitale de l'île de Lesbos, qui a une histoire magnifique depuis les temps des Grecs, et aujourd'hui abrite ce camp de réfugiés de Moria. Et ce qui m'a le plus, parmi toutes les choses que j'ai vues, les gens sont vraiment traités, au nom de l'Europe, sur le sol européen, comme des animaux. Le pape, si je peux le citer, en 1916, a visité Moria et a dit, ça me rappelle, ça rappelle par certains aspects, les camps de concentration. Alors, ce qui se passe là-bas, cette tragédie, elle est voulue par l'Union européenne. L'Union européenne, on ferme dans cette ancienne casenne et sur quatre autres îles, voisines, plus petites, on ferme en tout 34 000 personnes. À l'espace, à Moria, donc par mon livre, c'est 24 000 personnes. Dans des locaux qui sont prévus pour dix fois moins de personnes. Qui ont déposé une demande d'asile qui n'est pas traitée. Le droit d'asile est liquidé pratiquement, puisque l'Europe a décidé, l'Union européenne, par l'Union européenne, après l'article, la Commission de l'Union européenne, maintenant, Mme Van der Leyen, ont décidé de fermer les frontières suds de l'Europe, et notamment la frontière, dans la mer égée, la frontière entre Turquie, entre Turquie et de Grèce. Et ils ont créé ces conditions humaines pour dissuader les réfugiés d'alliés. C'est une stratégie de terreur pour empêcher les réfugiés de venir, de fuir la Syrie, de fuir l'Afghanistan, de fuir l'Irak, afin de les empêcher de venir en Europe, de quitter le pays, de venir en Europe. Et donc, ils espèrent que ces conditions effroyables, et ce qui m'a frappé le plus, c'est les suicides d'enfants. J'ai à peu près 4 000 enfants non accompagnés, mineurs non accompagnés, médecins sans frontières. Alors, dehors du camp, établissent une clinique rudimentaire, avec des pédiatres, psychiatrie pédiatrique, où sont traités les enfants qui ont tenté de se suicider, ou qui sont en utile. C'est un cri de désespoir. Ils se sont en utile par des couteaux, en se blessant volontairement dans les bras, dans les jambes. Les suicides, en général, ça touche les adultes. Donc, des enfants qui se suicident, c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. Même les enfants. Alors, c'est dans ce silence absolu, loin de toute... J'ai eu beaucoup de peine, mais comme je l'ai envoyé par les Nations Unies, on ne pouvait pas me refouler devant l'entrée qui est gardée par des policiers grecs grecques en armes. Cette stratégie de la terreur, cette stratégie de la dissuasion est une stratégie totalement inhumaine et en plus, c'est les idiotes. D'une part, il liquide la base morale de l'Union européenne, puisque les accords de Rome de 1957 qui ont fondé la première Union européenne avec les différentes communautés à l'époque, ont fait du respect des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, y compris du droit d'assiette, qui est un droit de l'homme universel, le fondement même de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne est en train de liquider son propre, c'est pas sa conduite dans la Mélégie, de liquider son propre fondement moral. En plus, la stratégie de la terreur, du refoulement, de la dissuasion, ces stratégies-là, décidées à Bruxelles, sont inefficaces sur le terrain. Parce que si vous êtes, comme maintenant nous parlons, vous êtes bombardés, parce que les réfugiés, c'est déjà un genre comme vous et moi, ce qui ne sépare, c'est uniquement le hasard de la naissance, l'hasard de la naissance. Si vous êtes un habitant d'Illib, dans le nord-ouest de la Syrie actuellement, ou ce nord-cré de masse de Poutine, et Pachrin-Lassin, bombardent les écoles, les hôpitaux, les quartiers d'habitation, les marchés, les boulangeries, et bien vous avez encore des enfants qui sont vivants, vous partez. Vous partez, quelles que soient les nouvelles que vous recevez, aussi horrible que ce soit, de l'espace. Et donc, en effet, les sodias continuent à arriver. Toutes les semaines, toutes les semaines, les sodias continuent à arriver. Donc, c'est une stratégie de la terreur et l'ordre totale pour le rendre. J'ajoute les... Oui, dis-moi. Jean, nous avons beaucoup de questions et de commentaires. Tu m'entends bien ? Ils font la démonstratégie parce que... Oui. Alors, je vais te poser une question qui revient beaucoup. On nous demande pourquoi l'Europe fait ça. Je crois que ces atrocités sont tellement inimaginables, tellement scandaleuses, qu'on a du mal à comprendre pourquoi. Et donc, je crois qu'il faudrait expliquer pourquoi l'Europe permet ces atrocités. Est-ce que ça veut dire que le message est transmis par les migrants qui sont là, par leur portable ou par Internet et ils envoient le message aux gens qui sont dans leur pays ? Les gens qui nous écoutent ont du mal à comprendre, en fait. C'est vrai, quand on est européen, parce qu'il y a 27 pays qui forment l'Union européenne aujourd'hui, ce sont des États de droit. C'est des pays civilisés, c'est des démocraties comme la Belgique, l'Allemagne, la France, etc. Ce ne sont pas des États sauvages. C'est au nom de cette Union européenne composée de démocratie et donc en autre nom, puisqu'il n'y a pas d'impuissance en démocratie, en entendant que ces horreurs à l'espace sont commises. Ta question, votre question est tout à fait centrale, tout à fait simple. Alors, il y a deux raisons précises. D'une part, l'Union européenne, le vocabulaire de sa présidente nouvelle, Madame von der Leyen, voit dans les réfugiés une menace pour l'Europe. Une menace pour l'Europe. Quand le 22 mars dernier, il y a eu un afflux massif depuis la Turquie dans le nord de la Grèce, sur les vents, sur ce fleuve qui fait la séparation terrestre entre la Turquie et la Grèce, des dizaines de milliers de réfugiés ont afflué vers la frontière grecque. Les policiers grecs ont tiré le plus et certains réfugiés, ont refoulé par la violence et se sont fait féliciter Madame von der Leyen qui a dit que la Grèce est le bouclier de l'Europe. Le bouclier de l'Europe. Donc, le réfugié, le réfugié est comme une menace pour l'Europe. Et le commissaire, la commissaire plutôt, qui, de l'Union européenne, qui s'occupe du problème des réfugiés, a une double intitulée, son département, c'est « Réfugiés et Promotion et Protection du Montelie Européenne ». Donc, la première chose qu'il faut dénoncer comme démocrate dans cette Union européenne qui est faite de nos États, et donc, il répète, il n'y a pas en démocratie une quelconque impuissance. Nous avons tous les droits. Il faut une insurrection des consciences pour que l'Union européenne soit forcée la Commission de changer radicalement, radicalement, de politique. Une politique d'accueil, d'hospitalité et de respect du droit universitaire de l'homme au l'asile. C'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit très clairement quiconque est persécuté, torturé, bombardé, persécuté dans son pays d'origine a le droit de traverser une frontière et de demander aide et protection dans un pays autre que son pays d'origine. donc ce droit universel qui est aujourd'hui lié par l'Union européenne par la fermeture des frontières sud ou par l'installation de ces camps de dissuasion, ces camps de terreur aux conditions humaines absolument inadmissibles sur le sol européen, l'Union européenne a une double, je réponds à votre question, a une double motivation, d'une part, j'ai déjà dit, dissuader les réfugiés parce que l'univers des réfugiés est un univers où l'information circule, alors l'Union européenne après le commissaire de Bruxelles pense que si ceux qui subissent des conditions de vie inhumaines sont traités comme des animaux dans les camps derrière les barbelés, dans le camp de l'Espos et de Moria, s'ils correspondent avec une partie de la famille qui est restée encore en Syrie, qui est restée encore en Afghanistan, qui est restée en Somalie, qui est restée au Sud-Soudan, ces gens-là vont les dissuader de venir. Voilà, je crois que ça c'est clairement… Bombardés, persécutés comme Assad, Poutine, qui sont des criminels qui massacrent la population civile dans le nord-est de la sédure de l'Espos. Quand vous subissez ça, vous partez de ces régions, bombardez quelles que soient les nouvelles qui vous parviennent de l'Espos. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est plus compliqué, j'ai celle de la résumer très rapidement dans mon livre « L'Espos, la honte de l'Europe ». Je l'ai développé de la façon suivante. Il est vrai, et là, la Commission de l'Union Européenne a raison, l'extrême-droite xénophobe et raciste en mouvement divers progresse partout sur le sol européen. En Allemagne, il y a l'ADN, l'ADEF, l'ADEF, Allianz pour Deutschland, l'extrême-droite allemand qui progresse de votation d'élection en élection qui a aujourd'hui au Parlement allemand, au bon destin, plus de députés déjà que le SPD, le Parti social démocrate. En France, Madame Le Pen, Le Pen, le Front national, l'Ancien Front national, l'action nationale, fait des progrès partout. Dans les sondages, il est presque à égalité avec le parti présidentiel. Si aujourd'hui, il y avait des élections présidentielles en France, Le Pen, Madame Le Pen, risquerait de l'emporter. l'extrême-droite progresse en Italie avec Saint-Louis et ailleurs en Europe, en Hollande, en Danemark, etc. Alors, Jean, excuse-moi, ce que tu dis… Je termine, je termine. La conclusion que dire les gens, que dire les commissaires de Bruxelles, de dire, il faut réduire massivement la présence des réfugiés sur le sol européen, l'admission sur le sol européen, parce que les réfugiés sont le bouc émissé, sont marguement utilisés par le mouvement de l'oxénophobe en Europe. Ils disent le chômage et là, il y a de la misère en France, ailleurs, en Belgique, il y a la fin sur l'alimentation. Qui est responsable ? Eh bien, c'est les réfugiés. Ça, c'est la théorie du bouc émissé, mensonger, évidemment, qui est utilisée et qui est électorale efficace, qui bouffe en extrémité droite en Europe. Chaque élection, c'est la même théorie. Je crois qu'on a bien compris ce point que tu as dit, mais ce que tu as dit me semble très important et je voudrais creuser sur deux points. Le premier, tu as parlé des situations de guerre et là, dans mon expérience, puisque j'ai travaillé sur les médias mensonges et les guerres, je pense que la version médiatique sur les causes de ces guerres que nous avons en Europe est une version de propagande et je voudrais prendre et je voudrais prendre l'exemple de la Libye parce que tu as connu la Libye, tu as été là. Je ne veux pas discuter maintenant sur le régime qu'il y avait, mais sur une chose précise, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ont décidé de faire la guerre contre la Libye. Tout le monde allait avertir que ça allait provoquer un chaos, que ça allait favoriser le terrorisme et déclencher des vagues migratoires énormes. On les a maintenant. Donc, est-ce que la première chose à creuser dans la question des réfugiés n'est pas de dire oui, mais Paris, Londres, Bruxelles et bien entendu Washington sont responsables d'une telle guerre qui produit finalement des millions de réfugiés. Donc là, en tant qu'Européen, on a une première responsabilité de baler devant notre porte. Je pense que tu es aussi sensible sur la question de la désinformation. Oui, c'est certain. Et toi, tu as travaillé de façon remarquable pour dénoncer ces désinformations. C'est un travail tout à fait exceptionnel que tu as fait, créer la transparence sur ces stratégies. Mais moi, je suis un petit intellectuel, un petit bourgeois éloïtique, qu'un intellectuel, j'ai découvert cette tragédie effroyable et la stratégie de terror mensonger de l'Union européenne et la souffrance de ces milliers et de milliers de réfugiés enfermés derrière les barbelés de Moria. Tout ce que je peux faire, ce qui est utile maintenant, enfin ce qui est peut-être, je ne sais pas, l'efficacité, effectivement, c'est de dénoncer cette situation, de dénoncer la stratégie de refoulement, de liquidation de droits d'asile par l'Union européenne. Revenir sur la tragédie libyenne, c'est vrai, qui a été créée de toutes pièces, une large partie en tout cas, par l'intervention de l'OTAN et notamment le gouvernement s'est concis, ça n'aide pas les gens qui souffrent maintenant et qu'il faut libérer de ces camps de concentration, de ces camps, de ces barbelés, de ces barbelés, de cette sous-alimentation, de ces conditions inhumaines. Même chose pour la Libye, c'est vrai que l'Occident a laissé tomber très rapidement des forces démocratiques qui se sont révélées en mars 1911, 2011, la première, la révolution s'ilvienne est une révolution démocratique, laïque, et au lieu de la soutenir l'Occident, l'a laissé seule, elle était écrasée, les djihadistes sont arrivés, bien sûr, tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est vrai, mais les survivants maintenant qui sont traités comme des animaux sur le sol européen, au moins ceux-là, il faut pouvoir les libérer, les accueillir. Je voudrais juste encore dire une chose rapidement, l'idée de la commission de Bruxelles qui dit qu'il faut réduire le nombre par tous les moyens, même par les moyens illégaux en violant les droits de l'homme et liquidant les droits d'atifs, le nombre des réfugiés sur le sol européen pour priver les mouvements xénophobes de leur argumentation qui a tellement de succès dans les élections du bouc émissaire, du réfugié comme bouc émissaire, c'est une erreur historique, c'est une erreur historique, ça me rappelle, je le dis dans mon livre, ça me rappelle Munich. 1938, Taladier Chamberlain montent à Munich et rencontrent Hitler et disent à Hitler vous pouvez, vous, Adolf Hitler, vous pouvez détruire, mettre en pièce la Tchécoslovaquie, intégrer au Reich les Soudètes, les populations Soudètes, mais il ne faut pas faire la guerre. Et il te dit je suis d'accord. alors ce que les occidentaux, les démocraties occidentales ont eu, c'était la destruction de la Tchécoslovaquie et la guerre. Et la guerre. Je crois que nous nous rejoignons. Donc je termine juste avec un xénophobe, avec un raciste, avec un antisémite. On ne peut pas discuter. On ne peut pas lui faire des concessions. Vous lui donnez le petit doigt, il vous prend la main. Vous lui donnez la main, il vous prend le bras. Vous lui donnez le bras et il vous prend tout le camp. Il n'y a pas de discussion, de compromission possible avec un raciste. Un raciste, quel qu'il soit, est un ennemi de l'humanité. Il faut le combattre par toutes les forces constitutionnelles, démocratiques, pacifiques dont disposent nos gouvernements et nos institutions publiques. Mais croire, comme le fait maintenant la Commission européenne, qu'il suffit de réduire le nombre de réfugiés, d'apaiser, de faire des compromis avec les mouvements racistes qui progressent, c'est vrai, en Europe, c'est une erreur historique qu'il faut dénoncer, qu'il faut dénoncer. Il faut que l'Union européenne vienne à une stratégie antiraciste, rigoureuse, de combattre contre les mouvements xénophobes, mais ne tente jamais, en sacrifiant des réfugiés, à apaiser ces mouvements, à croire à un compromis possible avec ces mouvements. Ce sont les ennemis de l'humanité qui ont été traités comme telles. Je crois, Jean, que nous nous rejoignions tout à fait sur l'idée que les réfugiés de toutes ces guerres ont le droit, justement, que leurs droits soient respectés. Ça, on est totalement d'accord. Je pense, en ayant travaillé sur les origines et surtout sur les facteurs cachés de ces guerres, que la responsabilité de l'Europe et des États-Unis, parce qu'ils s'alignent tout le temps derrière les États-Unis, va plus loin que de simplement ne pas soutenir des forces démocratiques. Bien entendu, chaque peuple a le droit à avoir des réformes démocratiques et des réformes sociales et le meilleur régime possible pour lui. Mais je crois que ça, ça n'intéresse pas du tout ni les États-Unis ni l'Europe parce que, dans mes recherches, j'ai pu voir, d'après les propres documents de responsables des États-Unis, de la CIA, des stratégies, etc., que dès le début, il y a une véritable alliance avec Al-Qaïda en Libye parce que c'était les seules forces qui permettaient de renverser Kadhafi et de prendre le contrôle du pays. Donc ça, ils l'ont fait délibérément et ils l'ont reconnu. Dans des commissions parlementaires discrètes, ça se reconnaît aussi, mais le grand public l'ignore. Donc, je crois que si on veut défendre les réfugiés maintenant, l'interrogation du public doit porter surtout sur ses propres dirigeants. Oui, mais vous avez voulu ces guerres, vous les avez déclenchées, donc vous avez fabriqué les réfugiés, vous avez fabriqué les processus. Donc là, je crois qu'il y aura tout un travail à faire sur cette information, sur ces guerres-là. Mais je voulais te poser une question importante parce qu'elle revient aussi dans la question des intérêts cachés. Tu parles de la responsabilité de l'Europe qui refoule et qui fait un exemple. En même temps, on a des documents des dirigeants allemands, notamment français aussi, qui disent, voilà, notre économie a besoin de ces migrants, a besoin de jeunes, de gens très qualifiés, notre économie a des problèmes et donc, est-ce qu'on n'a pas une grande hypocrisie ? On veut des migrants, mais à condition qu'il n'y ait aucun droit et qu'on leur fasse peur. Il n'y a pas possible d'avoir une émission normale. C'est incroyable. Il y a un problème ? Tu n'as pas entendu ma question ? Pas du tout parce qu'on ne t'entend pas. Je croyais que jusqu'à présent tu avais entendu mes questions. Je la répète. Bon moté. Voilà. En gros, nous nous rejoignons sur l'idée que des réfugiés doivent absolument être défendus et que leurs droits soient respectés. Ma question est que les États-Unis et l'Europe qui les suit ont provoqué la guerre en Libye donc ont fabriqué des millions de réfugiés et sur la Syrie, ils ont cette responsabilité aussi de s'être alliés beaucoup plus tôt qu'on ne le dit à des forces djihadistes. Mais ma question maintenant porte sur ceci. Est-ce que l'Allemagne, la France et des pays comme ça n'ont pas intérêt à avoir des réfugiés, des migrants qui viennent renforcer leur économie et fournir une main-d'œuvre gratuite, formée, qualifiée ? Est-ce que donc il n'y a pas un double discours sur la migration en Europe ? C'est incroyable ! On ne peut pas installer un truc ! Raphaël, est-ce que tu as entendu ma question ? Je crois que c'est juste un problème technique chez vous. J'appelle Raphaël. Michel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a la première fois que je vais être au moins de 30 mois. Bien. Donc, avant, vous avez entendu ma question et maintenant plus. Je vais répondre. D'accord. La question est juste. C'est vrai, quand on regarde ce qui se passe par la suite de l'Italie ou en Espagne où des réfugiés sans aucun droit, sans aucun respect de leurs droits humains, sociaux, économiques, sociaux et culturels ou civils et politiques, sont utilisés comme une main-d'œuvre quasiment esclavagisée avec des salaires ridicules, préqualité économique permanente. C'est vrai, il y a un aspect d'abus dans l'accueil des réfugiés. Mon livre est fait pour restaurer, pour dénoncer ce qui se passe dans les camps de concentration de la maire égée sur le sol européen. Je dénonce et j'essaye que l'opinion publique, c'est toujours l'espérance de tout écrivain, de tout intellectuel, que l'opinion publique dans nos sociétés démocratiques, se lève, s'insurge et impose à nos gouvernements et donc à l'intergouvernementalité, à cet état de droit, comme disait Schumann, l'état de droit continental qu'est l'Union européenne, un changement radical dans leur politique. Accueillir par le respect du droit à la civile les persécutés, les familles persécutées sans aller à la pensée économique, quelle qu'ils soient, respecter leurs droits humains, ne pas les renvoyer comme l'Allemagne le fait par exemple en Afghanistan aujourd'hui, où il y a une guerre effroyable, secrète, mais qui fait des morts tous les jours en Afghanistan. L'Allemagne expulse ses Afghans de l'Afghanistan. Toutes ces pratiques comme les barbelés de l'espace doivent cesser et le réfugié doit être accueilli, protégé, intégré par l'Union européenne comme l'exige le droit international. Et ce qu'il faut, je le répète, ce qui nous sépare des réfugiés, c'est uniquement le hasard de la naissance. Et mon livre a pour seul but de dénoncer les camps d'accueil inhumains dans la mairie et notamment l'espace, qui est le plus grand camp de réfugiés sur le sol européen, évacuer ces camps avant que le coronavirus arrive et évacuer ces camps sur le sol européen. Mais là, il se pose un problème dont je voudrais parler et dont je n'en ai pas parlé, c'est que les huit pays d'Europe de l'Est intégrés, après défensement de l'Union soviétique, intégrés dans l'Union européenne, dans l'Union européenne, les huit pays de l'Europe de l'Est refusent tout accueil des réfugiés. En 2015, l'Union européenne a élaboré, par la diplomatie multilatérale, a élaboré un plan de relocalisation, c'est le terme officiel de relocalisation, obligeant chacun des États membres, à l'époque il s'était 28, aujourd'hui il s'est 27, chacun des États membres d'accueillir, selon sa propre capacité économique et son assiette démographique, d'accueillir un nombre déterminé de réfugiés. Or, la Hongrie, la Croatie, la Pologne, etc., ont refusé totalement jusqu'à ce jour. Ils ont refusé l'accueil de quelconque réfugiés jusqu'à ce jour. Et dans mon livre, je cite le Premier ministre polonais un exercice qui dit, qui a dit publiquement, la Pologne n'accepte aucun réfugié parce que nous devons sauvegarder la pureté ethnique de la Pologne. Ça, c'est un vocabulaire nazi. C'est un vocabulaire nazi. Tout à fait. Alors, la seule façon et ce que nous demandons à la société civile, ce que nous demandons à la société civile, Amnesty, Medico-International, c'est-à-dire la société civile, ce que nous demandons, c'est que ces pays qui refusent les réfugiés, ces pays de gouvernement xénophobes et racistes qui refusent les réfugiés soient sanctionnés par l'Union européenne. Ce qui est juridiquement tout à fait possible parce que ces pays-là, c'est des pays pauvres en général qui vivent essentiellement, on registre à 80% qui vivent essentiellement des subventions, notamment du fonds de l'équivalent du développement régional, des subventions de Bruxelles. Ces subventions sont énormes dans les derniers six ans, 63,9 millions d'euros ont été payés en subventions subsides à fonds perdus à ces peuples-là, à ces pays-là, ces pays xénophobes de l'Europe centrale et de l'Europe du Neste. Donc, ce que nous demandons, c'est que le plan de relocalisation des réfugiés qui permettra ensuite de vider les camps de l'Amérique et de distribuer ces réfugiés sur les différents pays d'accueil, que ce plan soit imposé par la force. Ceux qui ne l'acceptent pas refusent tous réfugiés ou qui les persécutent, comme par exemple la Hongrie, persécutent les réfugiés avec des chiens dressés à la chasse à l'homme et à la chasse aux enfants. Le matraquage à la frontière, si quelqu'un réussit à passer les barbecans, il peut être condamné à trois ans de prison pour le dépassement illégal, entrée illégale dans l'Hongrie, pour la réfugiée, ce n'est pas de passage illégal d'une frontière, que ces pays-là, ces pays parafascistes, racistes, scénophobes, comme la Pologne, comme la Hongrie, comme la Slovénie, comme la Croatie, soient forcés d'accepter le plan de rélocation des réfugiés par la suspension, si je ne l'accepte pas, par la suspension de tout subside européen. Et ça aussi, nous pouvons l'obtenir, l'opinion publique, et le mettre absolu dans les pays démocratiques. Et si nous l'exigeons, si l'opinion publique, s'il y a cette insurrection, la conscience collective, que mon livre veut aider à provoquer, aider à provoquer que votre travail aide à provoquer tous les jours, si cette insurrection de conscience a lieu, le plan de relocalisation sera imposé et les réfugiés seront libérés et margués et pourront intégrer un processus d'examen d'assaut dans chacun des pays européens d'accueil. Ça dépend de nous. Il n'y a pas, on ne peut pas refuser sa responsabilité. Nous avons chacun du fait de la constitution belge, constitution française, constitution allemande, constitution néerlandaise, etc., donne aux citoyens et citoyennes tous les droits et libertés pour s'organiser, pour exiger, pour faire changer par la pression jusqu'à la grève générale, pour faire changer de la politique inaspective de notre pays. Oui, je pense que c'est très important ce que tu dis. Tu as parlé du coronavirus et justement par rapport aux réfugiés, comment analyses-tu cette crise, cette pandémie ? Qu'est-ce qu'elle révèle sur notre société ? Elle révèle d'abord une inégalité incroyable. Elle révèle une chose évidente, c'est que le capitalisme tue, le capitalisme tue, la loi, les deux lois fondamentales du capitalisme, la maximalisation du profit et la loi sur les frais de production les plus basses, eh bien, les grands trusts pharmaceutiques ont délocalisé l'essentiel, beaucoup, une grande partie pour certains, essentiel, comme Novartis, La Roche, Amal, de leur production pour des raisons de maximisation du profit à salaire bas, à salaire très bas en Inde, dans les zones de production spéciale en Chine et tout à coup... Mais est-ce que, Jean, excuse-moi, est-ce que le fait que dans nos pays on n'a pas bougé sur le coronavirus pendant deux mois alors que des pays comme Cuba, comme le Venezuela, comme le Vietnam prenaient le problème en main très fort dès le début, testaient les gens, les assistaient, leur fournissaient des médicaments, de l'alimentation quand ils étaient contaminés et faisaient toute une éducation et qu'ils ont arrêté l'économie pour justement casser la chaîne et ça, on ne l'a pas fait en Europe, on ne l'a pas fait en Grande-Bretagne, on ne l'a pas fait aux États-Unis, est-ce que là, on n'est pas dans justement la démonstration comme tu dis que le capitalisme tue dans la mesure où ils ont absolument voulu continuer la production, que le profit passait avant la santé et même la survie des gens, est-ce que ce n'est pas surtout là qu'il va falloir que les citoyens organisent des commissions d'enquête et qu'on rende des comptes ? Il faut d'abord restituer le pouvoir régalien des États dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'alimentation par exemple, que la santé soit prioritaire et régalien donc le pouvoir régalien de l'État tiré d'intérêt général comme la défense nationale etc. Un service public donc ? service public que les trusts pharmaceutiques soient forcés de rapatrier leur production de médicaments essentiels de masques etc. sur le territoire national Je suis d'accord mais il faut reconnaître qu'ils n'ont voulu faire aucune recherche sur le coronavirus alors qu'on a déjà eu tous les experts qui nous disaient en 2005 qu'il va y avoir d'autres virus il faut faire de la recherche ils ne l'ont pas fait donc même s'ils produisent en Suisse en France etc. on a besoin à mon avis d'un service public de lutte contre les virus il faut plus il faut que l'état prenne la main sur le secteur pharmaceutique si le secteur pharmaceutique refusent refusent les injonctions de l'état il faut prendre des parts de capital et ou alors les nationaliser ou les nationaliser les grandes les grandes sociétés multinationales pharmaceutiques mondiales est-ce que l'industrie excuse-moi est-ce que l'industrie pharmaceutique n'a pas une grande responsabilité dans le fait que dans toute une série de pays du tiers monde du sud les soins de santé ne sont pas du tout au bon niveau il y a même un recul là c'est pas seulement les sociétés pharmaceutiques c'est vrai ce que tu dis mais c'est essentiellement la tête extérieure la tête extérieure dans ce temps de pays je prends les 123 pays dites du tiers monde sans les 5 BRICS alors sans les 5 émergents qui sont le Mexique la Russie la Chine le Brésil et l'Afrique du Sud sans ces 5 BRICS comme on les appelle les autres pays de l'hémisphère ont une dette cumulée souveraine de près de 2000 milliards 2100 milliards exactement de dollars le Mali le Sénégal le Bénin etc tout ce que le Mali ou le Bénin peut gagner avec un peu d'exportation à son coton par exemple c'est immédiatement c'est immédiatement à payer les banques européennes américaines ou le FMI les banques financières les planches d'amortissement et les intérêts et ces pays-là sur l'endetté n'ont pas le moins de sous pour investir dans les hôpitaux dans les services de santé de base dans les villages ils ne sont pas le moins de sous donc la toute première chose que la pandémie nous apprend c'est que A que le virus ne connaît pas de frontières c'est un problème global qu'il faut résoudre et qu'il faut annuler immédiatement radicalement totalement la dette excelleur des pays les plus pauvres parce qu'en remboursant la dette c'est un peu d'argent pour construire des services de santé de base un secteur sanitaire digne de ce nom parce que la pandémie ne disparaîtra pas avant longtemps malheureusement de notre planète mais ça aussi nous pays dominateurs nous en plus en plus en plus dans les pays dominateurs nous pouvons l'obtenir par notre action politique collective à venir la dette des pays les plus pauvres Tu as parlé des banques est-ce que la finance internationale je pense à BlackRock à Vanguard évidemment aux banques suisses aussi est-ce qu'elle n'a pas un impact très négatif sur les soins de santé Moi je suis citoyen genois citoyen de la république de Genève donc suisse et il est évident qu'en Malénie mon pays est gouverné à une consulterie démocratique au parlement on triche peu dans les élections etc mais le pouvoir réel du pays c'est l'oligarchie financière je pense que c'est la même chose en France la même chose en Belgique Tu as été parlementaire mais le pouvoir pardon tu as été parlementaire mais le pouvoir n'était pas au parlement Oui moi j'étais longtemps député de Genève au parlement fédéral à Berne ça ne servit strictement rien j'ai appris des choses bien sûr sur la stratégie de l'ennemi mais le pouvoir n'était évidemment pas du tout dans le parlement fédéral ou dans le conseil fédéral qui sont les sept qui gouvernent le gouvernement de la confédération hélétique qui par ailleurs des pays civilisés magnifiques paysages multiculturalités tout à fait formidables que j'aime mais le vrai pouvoir encore une fois c'est l'oligarchie bancaire qui est non seulement une grande partie du capital financier multinationalisé mais qui domine ce pays qui le colonise véritablement qui est le vrai pouvoir il est dans ce que tu disais tout à l'heure au début enfin il y a quelques moments de discussion il est tout à fait évident que cette oligarchie a retardé sciemment les mesures à prendre par exemple le lockdown le confinement total qui s'est fait avec retard en Suisse pour maintenir en fonction la machine de la maximalisation du profit le plus longtemps possible tellement des gens sont morts en Suisse on a 1600 et quelques morts sont morts en Suisse à cause de l'oligarchie qui a retardé parce qu'il était créé par son pouvoir le confinement le confinement c'est aussi ce que je suis en train de montrer dans le livre que je rédige dont on parlait là Planète malade justement sur les leçons du coronavirus les témoignages que j'ai reçus en Italie en Espagne aux Etats-Unis dans toute une série de pays mais aussi dans des pays comme la France la Belgique la Suisse c'est que justement le monde patronal le patronat des grandes entreprises a essayé de garder les gens au travail le plus longtemps possible parfois même pendant l'épidémie à son paroxysme les gens ont été forcés de travailler donc une grande partie de ces morts sont la responsabilité de nos gouvernements le capitalisme est-tu c'est reconnu voilà tu as parlé je voudrais qu'on dise deux mots sur l'agro-business c'est-à-dire les firmes de l'alimentation industrielle dominée par les multinationales est-ce que c'est compatible l'agro-business avec la santé des populations certainement pas mais ça c'est c'est un combat à mener pour l'instant les peuples sont perdants je prends ce qu'on appelle les aliments de base les aliments de base c'est le riz c'est le blé c'est le maïs qui couvre en temps normal à peu près 75% de la consommation mondiale les aliments de base sont dominés contrôlés à 80% un peu plus 82% l'année dernière par 11 sociétés transcontinentales privées par 11 sociétés qui gouvernent la production le stockage le transport la commercialisation des aliments de base des aliments de base et qui fonctionnent évidemment selon le principe de la maximalisation du profit je prends un exemple la faim dans le monde qui est le scandale absolu de notre temps tous les 5 secondes c'est la F1 tous les 5 secondes un enfant de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates c'est-à-dire des maladies de croix sur le corps de l'homme tous les 5 secondes près d'un milliard d'êtres humains nous sommes 7,8 ou 3 milliards sur terre maintenant près d'un milliard d'êtres humains sont gravement et en permanence sous-alimentés mauvais de la mort tous les ans à peu près 72 millions de personnes quittent la planète toutes causes de mort confondues 14% de ces 71 millions de morts par an sont morts de faim ou de ses suites immédiates c'est-à-dire que la fin aujourd'hui où nous parlons sur ces planètes qui dévorent de richesses est encore aujourd'hui la cause de mortalité la plus élevée de la planète et la même le même rapport qui paraît plus récent de l'FAO de l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation des Nations Unies le même rapport qui s'appelle l'insécurité alimentaire dans le monde qui donne les chiffres de victimes qui sont contestés par personne le même rapport de l'FAO dit que l'agriculture mondiale dans l'étape actuelle de son devenir de ses forces de production pourrait nourrir normalement normalement c'est des 2.200 calories individuelles à chaque jour pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains donc presque le double de l'humanité actuelle si la distribution ne dépendait pas comme actuellement du pouvoir d'achat mais si le droit à l'alimentation normativement a été respecté et l'accès à l'alimentation a été réglementé par des normes internationales et aujourd'hui nous parlons c'était différent dans les siècles passés il n'y a plus de manque objectif il n'y a plus de fatalité un enfant qui meurt de faim là maintenant nous parlons est assassiné à propos de l'agrobusiness tu as donc je rappelle donc que tu as été le rapporteur sur le problème de la faim pour les Nations Unies pendant 5 ans après c'est un belge qui t'a succédé Olivier Descuter et tous les deux et tous les deux vous avez pointé le fait que en fait l'agrobusiness donc ces multinationales de la santé aux Etats-Unis en France en Suisse en Belgique aussi directement étranglent les paysans et rendent en fait impossible le droit à l'alimentation oui c'est vrai tu as parlé de Louis-Edo-Jutel qui est un homme tout à fait remarquable qui doit succéder comme rapporteur après 8 ans succéder comme rapporteur qui est aujourd'hui rapporteur pour l'extrême pauvreté qui est un homme remarquable pour son travail que je respecte beaucoup et on était évidemment tout à fait sur la même ligne on est totalement sur la même ligne ces sociétés multinationales transcontinentales privées décident chaque jour qui va vivre et qui va mourir sur cette planète c'est aussi simple que ça en fait et il faut briser ce monopole et instaurer le respect des droits économiques sociaux et culturels de l'homme comme on doit imposer le respect des droits civils et politiques de l'homme donc la démocratie la démocratie et le respect parmi les droits économiques sociaux et culturels de l'homme il y a le droit à l'alimentation en droit à une nourriture régulière conforme aux traditions du consommateur satisfaisante et qui permet une vie satisfaisante et digne c'est la définition du droit à l'alimentation et ça c'est ça c'est je le dis un peu comme un idéaliste qui ça c'est la page de l'état c'est la base de tout chacun de nous des états et des organisations internationales à l'intérêt étatique imposé opposé à la folie du marché à sa logique meurtrière de la marginalisation du profit multinational opposé à cette logique meurtrière qui a fait sa preuve comme étant meurtrière la vision normative de l'organisation des rapports entre les hommes c'est qu'il respecte précise radical des droits économiques sociaux et culturels de chaque être humain chaque être humain a ses droits ils lui sont consubstantiels au moment où il arrive sur cette planète j'ai un petit enfant un petit fils qui est magnifique qui a un an et bien au moment où il arrive sur terre il est arrivé sur terre consubstantiellement il avait l'ensemble il était en jouissance de l'ensemble de ses droits économiques sociaux et culturels civils et politiques pour les rendre efficaces organisatrices organisateurs de société humaine il faut que les états et donc nous qui sommes les souverains de ces états l'entreprise publique impose le respect du droit à l'alimentation contre la logique du profit des sociétés multinationales de l'alimentation qui ont fait un monde intolérable voilà je pense qui est vraiment très clair je signale aux amis qui nous écoutent que sur le problème de l'agrobusiness et de l'alimentation qui justement affaiblit l'humanité face au virus on a Investigation a donc publié un livre qu'on vient de te remettre Rafa t'a remis je pense il y a 2-3 jours c'est donc je n'avale plus ça de Staff Hendrix comment résister au virus de l'agrobusiness je crois que c'est important de se documenter pour bien comprendre à quel point le coeur des problèmes se situe dans les capitales où nous vivons et les souffrances du monde aussi je rappelle tant qu'on parle de livres que pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission que tu viens de publier Lesbos la honte de l'Europe et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire parce que c'est à la fois un témoignage humain bouleversant et à la fois une analyse extrêmement pointue des causes du problème Lesbos la honte de l'Europe Jean je vais te demander si tu veux bien de conclure pour les gens qui nous écoutent et on a eu des gens au Canada en Afrique en France dans toute une série de pays et sur Youtube où ce sera demain il y en aura encore beaucoup plus je voudrais te demander Jean un message les gens qui t'ont entendu peut-être ils peuvent désespérer parce que c'est un tableau très noir est-ce qu'il y a quand même un espoir et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour changer tout ça il faut lire tes livres d'abord non je suis plein d'espoir plein d'espérance puisque nous vivons en démocratie en démocratie il n'y a pas d'impuissance ni pour les individus ni pour les mouvements il n'y a pas d'impuissance nous pouvons tout si nous nous levons si nous concrétisons nos actions politiques nos responsabilités je reviens à la fin le nombre de fois que j'ai entendu jusqu'à ce jour pas seulement quand j'étais rapporteur spécial je pense qu'on lui est de chuter il a partagé cet espoir on ne peut rien faire contre la fin il a toujours eu la fin les gens sont toujours morts de faim il a toujours eu des pauvres la misère est indéracinable on ne peut rien faire or c'est un mensonge pur et simple qui sert magnifiquement les trusts multinationaux et les puissants de ce monde totalement mensonger totalement mensonger aujourd'hui je le répète l'agriculture mondiale c'est l'ONU l'effort culture de l'agriculture mondiale dans sa phase de développement actuel pourrait nourrir sans problème 12 milliards d'êtres humains c'est-à-dire le double pratiquement de l'humanité actuelle si on pouvait briser si les états brisaient enfin la toute puissance des sociétés multinationales de l'alimentation de l'alimentation aujourd'hui encore pour manger il faut avoir de l'argent c'est le pouvoir d'achat qui donne accès à la nourriture quotidienne or ça doit cesser ce système doit cesser et nous pourrons le faire cesser le droit à l'alimentation et le droit humain qui donne le droit à chaque être humain d'avoir une nuit digne satisfaisante et libre en ayant un accès régulier à une nourriture à une nourriture conforme aux traditions du consommateur régulière conforme aux traditions et ce droit à l'alimentation qui est l'arme ultime et absolue contre la faim il faut l'imposer par des réformes sociales induites par l'état et exigées par l'opinion public démocratique et c'est que ce combat est en cours et je suis plein d'espoir qu'il va être victorieux des droits économiques sociaux et culturels la normativité que de plus en plus d'hommes et de femmes dans nos pays grâce à l'information qui circule à une raison analytique qui circule des sociétés des mouvements de la société civile de vous de toi des écrivains etc grâce à ces transparences qui s'instaurent de plus en plus de gens vont comprendre que le massacre quotidien de la faim de dizaines et des dizaines de milliers de personnes un enfant en dessous de 5 ans en dessous de 10 ans meurt de faim tous les 5 secondes selon les Nations Unies que ce massacre ce scandale est fait de main d'homme et peut-être brisé de main d'homme et peut-être brisé de main d'homme et s'engage que toujours plus de gens s'engagent dans ce combat démocratique constitutionnel mais qui exige de la patience de l'organisation de la rigueur dans la revendication que ce combat va être très prochainement victime si nous le voulons bien Jean je te remercie énormément pour ce message très fort et très touchant je pense que tu as montré que l'optimisme est possible à condition qu'il y ait un combat un combat solidaire et un combat collectif et donc là je vous invite à la prochaine émission de Michel Midik qui va être sur ce thème en ce sens que j'aurai quelqu'un de très différent mais peut-être pas tellement un chercheur qui s'appelle Marc Santolini et la prochaine émission sera l'intelligence collective c'est mieux et il va nous expliquer comment justement il faut sortir de ce chacun pour soi de la logique du secret qui domine la pharma business et de la logique égoïste et que l'humanité doit absolument coopérer contre le virus et donc je pense aussi contre tous les mots et les drames que Jean a dénoncé avec nous aujourd'hui voilà je te remercie on se parle dans quelques minutes j'appelle ceux qui nous suivent à soutenir InvestigAction nous avons là maintenant une campagne pour nous aider à développer la vidéo comme un autre moyen de sensibiliser les publics larges la prochaine émission sera donc vendredi je le répète à 12h cette fois-ci vendredi 24 avec Marc Santolini je vous remercie de soutenir InvestigAction pour nous aider à remplir notre mission il y a du pain sur la planche et merci à toi Jean merci à Rafa pour l'hospitalité et aux amis du CETIM à Genève et à bientôt dans les combats merci à bientôt